Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne d'Histoire Toiris, moi c'est Matteo et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de l'Espagne et plus précisément de la transition entre le régime autoritaire franquiste et la monarchie parlementaire telle qu'on la connaît aujourd'hui. Cette transition, elle a commencé en 1975 avec la mort du général Franco et elle se termine en 1982 avec l'arrivée au pouvoir des socialistes qui stabilise la démocratie. On a pu en garder l'image d'une transition démocratique exemplaire et pourtant cette période n'a absolument pas été pacifique, elle a plutôt été très marquée par la violence et les conflits politiques. On va donc voir ce qui a poussé les Espagnols à choisir la démocratie, qui ont été les protagonistes de cette période et enfin dans quelle mesure cette violence politique a marqué cette transition démocratique. Très compliquée et très violente, c'est en ces termes que les historiens qualifient aujourd'hui la transition démocratique en Espagne. Mais pour commencer on va faire un petit retour en arrière. En 1939, le général Franco et le camp nationaliste gagnent la guerre civile qui les a opposés aux forces républicaines. Le bilan de cette guerre est terrible, plus de 400 000 personnes meurent des causes directes des combats et des centaines de milliers d'Espagnols fuient vers la France, le Mexique ou ailleurs et de nombreux républicains se font persécuter par le régime franquiste alors même que la guerre est terminée. Pour faire vite, disons que cette guerre civile reste un immense traumatisme national. Mais revenons-en aux années 70. Depuis cette guerre civile, l'Espagne vit sous dictature. Quelques années déjà avant sa mort, Franco désigne officieusement son propre successeur. Il veut que Luis Carreo Blanco, le numéro 2 du pouvoir, devienne le futur chef d'état. Mais le 20 décembre 1973, celui qui aurait dû devenir le nouveau dictateur espagnol se fait assassiner par l'organisation basque ETA. Il meurt dans un spectaculaire dynamitage qui propulse sa voiture à plus de 30 mètres du sol. Elle passe littéralement au-dessus d'un immeuble de 5 étages pour retomber de l'autre côté. Et c'est ce qui fera dire à des petits plaisantins espagnols que Luis Carreo Blanco a été le premier astronaute espagnol de l'histoire. Pour beaucoup d'historiens, c'est cet attentat qui signe la fin programmée du franquisme. Espanoles, Franco a mort. Franco meurt de vieillesse le 2 novembre 1975. Et à cette date-là, absolument tout le bloc occidental vit désormais en démocratie. Et après presque 40 ans de dictature en Espagne, il y a une réelle volonté de tourner la page du franquisme. La majorité de la population aspire à la liberté et ne veut plus voir le sang couler. Et pourtant, c'est une période très trouble qui commence. Cette situation transitoire et instable crée un sentiment de peur généralisée. Peur d'un coup d'État. Peur des groupes armés d'extrême droite, d'extrême gauche ou d'autonomiste. Peur de la police. Et surtout, peur de voir une nouvelle guerre civile. Les Espagnols veulent absolument éviter une répétition de cette grande tragédie. On peut ajouter que le pouvoir craint une situation à la portugaise où la dictature de Salazar est remboursée par le peuple et une partie de l'armée en 1974. Pour faire simple, disons que les franquistes craignent une révolution qui viendrait leur demander des comptes. Et donc, à partir de 1976, le régime décide de négocier sa reddition. Pour les commentateurs politiques de l'époque, l'heure n'est plus à la violence. La société espagnole est à la recherche d'une démocratie qui incarne un idéal où tout le monde aurait le droit à la parole de façon raisonnée et mature. Les élites du pays mettent en avant les valeurs de concorde, d'apaisement, de maturité historique, de passion pour la démocratie, de consensus, de paix, avec la volonté de créer une communauté nationale basée sur la réconciliation. Alors ça, c'est pour le côté romain national. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Des violences, il y en a eu énormément, mais n'allons pas trop vite. On va d'abord voir les forces en présence dans cette transition. On peut les regrouper en trois grandes catégories. À l'extrême droite, on a ce qu'on appelle le bunker qui regroupe les nostalgiques de Franco. On les appelle les ultras, les immobilistes ou la vieille garde du régime. Le gros des troupes est dans la phalange ou Fort Sanoeba. Et certains d'entre eux créent des cellules clandestines et pratiquent la lutte armée. On a ensuite l'opposition antifranquiste, qui survivait en exil ou en clandestinité avant la mort de Franco. Il y a les socialistes du PSOE, qui sont devenus très modérés au fil du temps. Il y a les communistes du PCE, qui continuent d'avoir une aura forte et qui ont le soutien matériel de l'URSS. Il y a l'extrême gauche, avec une myriade de groupes plus ou moins marxistes dont certains pratiquent la lutte armée. Il y a aussi les anarchistes, mais ils sont en perte de vitesse. Et en fait, ils ne retrouveront jamais le prestige qu'ils avaient dans les années 1930 avec le syndicat à la CNT, qui existe toujours, mais qui est victime de scission interne. Il y a aussi les forces autonomistes, qui réclament l'autonomie, voire l'indépendance de leur région. Les plus connues sont la CDC en Catalogne, ou au Pays Basque, le PNV, qui coexiste avec le groupe de lutte armée ETA. Le troisième groupe est constitué des réformistes, et c'est en fait des politiciens qui sont issus du franquisme. Mais après la mort de Franco, ils ont senti le vent tourner, et ils ont préféré opter prudemment pour la démocratie. Ils se regroupent dans l'UCD, c'est-à-dire Union du Centre Démocratique, et ce sont eux qui vont jouer le plus grand rôle politique dans la transition. On va voir maintenant comment ça s'est passé de façon plus chronologique. Début 1976, dans un premier temps, les franquistes ont beaucoup de mal à lâcher le pouvoir. Mais un immense mouvement social vient calmer la plupart d'entre eux. C'est ce qu'on appellera l'hiver chaud de 1976. Disons que c'est plus ou moins un mai 68 à l'Associé Espagnol. Des grèves très dures touchent les industries minières, les banques, les assurances, les transports en commun, la poste, l'université, les fonctionnaires, les pompiers, et même parfois la police. Et en tout, ce sont plusieurs millions d'Espagnols qui participent à ces grèves ou manifestations, qui prennent parfois des allures d'émeute et de guerrilla urbaine. Face à toute cette agitation, les élites espagnoles comprennent que les franquistes ne sont plus aptes à maintenir l'ordre. Les Etats-Unis, qui ont une grande influence en Espagne, et les milieux d'affaires, c'est-à-dire la bourgeoisie espagnole, misent sur le jeune roi Juan Carlos pour faire revenir l'ordre. Au printemps 1976, Juan Carlos entreprend une grande tournée dans le pays où il est acclamé dans la plupart des villes qu'il visite. Quelques mois plus tard, poussé par la contestation permanente du peuple espagnol, le roi obtient la démission du premier ministre franquiste. Il est remplacé par Adolfo Suarez, un ancien militien franquiste devenu démocrate, et qui deviendra un des symboles de cette transition. De nombreuses réformes sont votées, et en avril 1977, le parti communiste est légalisé et les verrous de la censure sautent un à un. Pas moins de 200 partis voient le jour au cours de cette période. En juin 1977, les premières élections démocratiques depuis 1936 voient le triomphe des modérés et des réformistes. Que ce soit l'extrême droite, le parti communiste ou l'extrême gauche, tous font de mauvais scores. En octobre 1977, le parlement vote une loi d'amnistie quasi générale qui acte l'absence de poursuites judiciaires pour les défenseurs ou pour les opposants au franquisme pendant la dictature. Cette loi a été ensuite beaucoup critiquée par les espagnols qui la voient comme une garantie de l'impunité pour les crimes perpétrés par l'état espagnol sous Franco. En 1978, la nouvelle constitution démocratique est acceptée à l'unanimité du parlement. On est à l'apothéose du mythe national de la transition démocratique consensuelle, alors même que la lutte armée s'intensifie et que les grèves et manifestations continuent dans les rues. En 79-80 survient ce qu'on appellera plus tard « El desencanto », c'est-à-dire la désillusion ou le désenchantement en espagnol. Et en fait, ça désigne la fin de l'immense espoir soulevé par la mort de Franco et l'ouverture démocratique. C'est comme si les Espagnols s'étaient rendus compte que la démocratie, ça ne résout pas tout. Le taux de participation aux élections baisse, moins de gens sortent manifester dans la rue et en même temps, la lutte armée et les violences policières augmentent constamment. Face à la crise économique et sociale, Adolfo Suarez donne sa démission fin janvier 1981. Les franquistes reprennent alors la confiance et il y a de constantes rumeurs de putsch. Effectivement, un putsch survient le 23 février 1981. Alors qu'on introduit un nouveau chef de gouvernement, des militaires d'extrême droite font irruption dans le congrès des députés à Madrid. Ils tirent en l'air et prennent en otage les parlementaires. Parallèlement, on a un général factieux qui lance ses chars dans les rues de Valence et qui décrète l'état d'urgence et le couvre-feu. Pendant que les militaires putschistes essayent de rallier le reste de l'armée, le roi Juan Carlos fait un discours télévisé où il réaffirme son attachement à la constitution démocratique. Isolés et très mal préparés, les militaires putschistes se rendent et sont arrêtés 17 heures après leur intrusion dans le parlement. Juan Carlos passe alors pour le sauveur de la démocratie et le régime monarchiste est clairement consolidé. Les Espagnols sont choqués par cette tentative de coup d'état qu'ils considèrent comme « derros » et dans les jours qui suivent, des millions et des millions d'entre eux manifestent partout dans le pays pour la démocratie et contre toute nouvelle tentative d'instaurer une dictature. Ce mouvement contre un coup d'état d'extrême droite débouche un an plus tard sur la victoire des socialistes aux élections. Simultanément, la lutte armée disparaît, le thé a mis à part, le nombre de manifestations baisse considérablement et d'une manière plus générale, la société devient plus apaisée. Mais en 1982, l'heure n'est pas encore à l'état des lieux du franquisme ou de la transition démocratique. Les Espagnols préfèrent juste passer à autre chose et tourner la page de ces années troubles. A noter que pendant toute cette période, il y a une explosion créative, artistique, culturelle, que ce soit dans la musique, le design, le cinéma, la BD. Ce mouvement commence à Madrid et ne se répand ensuite dans tout le pays. On l'a appelé la Movida et ses artistes les plus connus en France sont Pedro Almodovar ou Victoria Abril. Comme on l'a dit, avec le recul, on sait qu'il y a eu énormément de violences politiques dans cette période-là. Dans son livre Le mythe de la transition pacifique, violences et politiques en Espagne, 1975-1982, l'universitaire Sophie Babi a fait un minutieux travail de recherche. Elle recense plus de 3000 actes de violences politiques pour plus de 700 personnes tuées pour raisons politiques entre 1975 et 1982. C'est un chiffre énorme et comparable à l'Italie des années de plomb et beaucoup plus élevé que ce qu'on a pu voir en France, en Allemagne ou dans n'importe quel pays occidental qui a été touché par les violences politiques de l'époque. Et malgré ce chiffre impressionnant, il faudra attendre les années 90 pour qu'on fasse la lumière sur la large diffusion de la violence pendant la transition. Et c'est finalement dans les années 2000 que s'effrite vraiment le consensus de la transition démocratique exemplaire. Une nouvelle génération de politiciens s'empare du sujet et les lignes bougent. En 2007, on commence concrètement à remettre en cause la loi sur l'amnistie générale. Le Parlement vote une loi sur la mémoire historique qui reconnaît le statut de victime aux personnes persécutées pendant le franquisme. Suite à cette loi, de nombreux symboles franquistes comme des statues ou des noms de rues sont enlevés du paysage urbain. Dans les années 2010, des victimes du franquisme se tournent vers l'Argentine pour porter plainte pour génocide et crime contre l'humanité en vertu du principe de justice universelle. Et dans le même temps, des bénévoles vont exhumer des dizaines de cadavres de fausses communes qui datent de la guerre civile. Vous connaissez depuis longtemps leur emplacement mais jusque là, les autorités ne voulaient pas réouvrir les cicatrices du passé. En 2019, la dépouille de Franco a été déplacée du monument aux morts de la guerre civile vers un cimetière classique. Et en septembre 2020, un ancien ministre de Franco a été entendu pour la première fois par une juge. Il faut voir que ces derniers événements sont révélateurs de l'envie de beaucoup d'Espagnols de faire l'inventaire du franquisme qui n'a jamais été fait à cause des lois d'amnistie votées pendant les années de transition. Et que ce soit pour la guerre civile, pour le franquisme ou pour la transition démocratique, on est encore loin d'avoir fini d'écrire l'histoire de ces périodes troublées. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Pour la bibliographie, le livre qui m'a le plus servi, c'est celui de Sophie Babi dont je parlais plus tôt. Il est vraiment très bien écrit et très complet. Je vous le recommande vivement. Si vous avez d'autres conseils lecture, n'hésitez pas à me le faire savoir. De la même façon, si vous trouvez des erreurs ou des approximations dans ce que j'ai pu dire, vous pouvez m'en faire part en commentaire. Si vous voulez en savoir plus sur l'Espagne de Franco, sur la guerre civile espagnole ou sur la transition démocratique, je mets plusieurs liens de vidéos intéressantes dans la description. Pour être retenu au courant des prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à cette chaîne et activer la cloche. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, Twitter. Pour me soutenir, vous pouvez mettre un pouce bleu et un commentaire. Un simple merci. Ça fait toujours plaisir. Allez, on se dit à bientôt. Bisous.